Salut YouTube, aujourd'hui j'aimerais te partager un principe simple, sûrement le meilleur conseil que je puisse te donner aujourd'hui si t'as envie de réussir sur Instagram en 2020. C'est un principe dont personne ne te parle mais qui selon moi aujourd'hui est crucial si t'as envie de réussir. Si jamais t'as envie d'apprendre plus sur Instagram, t'as envie de développer des compétences, j'ai sorti il y a déjà quelques temps une formation offerte qui a été suivie par déjà 13 000 personnes. Il te suffit pour y accéder de cliquer sur le premier lien que tu peux trouver dans la description, de me laisser ton mail et tu vas recevoir le premier cours dans quelques instants. Si tu me suis, si tu cliques sur cette vidéo, c'est probablement que tu me connais et tu sais que j'ai déjà sorti pas mal de contenu sur YouTube dans lesquels je te donne des conseils, des astuces, des méthodes pour développer ton compte Instagram. C'est d'ailleurs des contenus que tu vois de plus en plus se répandre en fait sur Internet. Le problème avec ces contenus, c'est qu'on te donne souvent de petits conseils qui vont te permettre d'avoir de petits résultats. Aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de radicalement différent parce que je vais pas te parler de hacks, de techniques ou d'astuces mais je vais au contraire te parler d'un principe. Le principe qui selon moi aujourd'hui va régir en fait tout simplement le succès d'une personne sur Instagram en 2020. C'est quelque chose dont personne ne te parle mais qui selon moi est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la créativité. Et là t'es sûrement en train de te dire ok le mec va absolument rien m'apprendre dans cette vidéo, il va juste me parler de créativité. Et bien détrompe-toi parce que la créativité aujourd'hui sur Instagram c'est ce qui est le plus important. En fait on est aujourd'hui plus d'un milliard cinq, il me semble, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, d'utilisateurs sur Instagram. Un milliard cinq d'utilisateurs ça veut dire quoi ? Ça veut dire des millions de photos qui sont publiées chaque jour, des millions de stories qui sont publiées chaque jour et ce qui veut dire aussi forcément beaucoup de concurrence. Peu importe la thématique dans laquelle tu es, peu importe la personne que tu vises, peu importe le contenu que tu publies, chaque utilisateur Instagram est ton concurrent direct. C'est pas forcément ton concurrent direct en matière de thématique mais c'est ton concurrent direct en matière d'attention. Ce qui compte aujourd'hui pour réussir sur Instagram et c'est comme ça que fonctionnent tous les algorithmes aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, c'est justement d'arriver à se démarquer des autres pour attirer l'attention de la personne. Avec tout le contenu qu'ils publient, toutes les stories qui sont publiées, toutes les photos qui sont publiées, si finalement tu restes dans le moule, si tu fais comme les autres, t'auras beaucoup plus de difficultés à te démarquer, t'auras beaucoup plus de difficultés à capter l'attention des gens, forcément te faire connaître et forcément développer ton compte. Être différent finalement, se démarquer des autres, c'est donner une chance à son compte d'attirer l'attention dans un monde où il y a de plus en plus de contenus qui se ressemblent, de plus en plus de contenus qui sont similaires. Et ce qui est génial en fait avec la créativité, tu vas voir, je vais te montrer trois exemples juste après, mais c'est que t'as pas besoin de matériel, c'est pas compliqué, il te suffit de quelques applications, il te suffit de quelques retouches parfois sur des photos pour avoir une évolution drastique en matière de résultats. C'est pas juste de la théorie que je vais te montrer, c'est vraiment de la pratique, parce que je vais te parler de chiffres juste après et tu vas voir que publier des photos qui sont créatives sans forcément faire de grands changements, je te demande pas d'inventer la nouvelle idée de demain, d'inventer la nouvelle photo de demain, tu peux reprendre des concepts qui existent déjà, les réappliquer à ta thématique, ça peut drastiquement faire progresser, évoluer ton compte parce que t'auras plus d'engagement, encore une fois tu vas démarquer les autres, tu vas attirer l'attention de ton audience et c'est pour moi aujourd'hui un des meilleurs moyens de développer son compte. Pour t'illustrer ça, je vais te prendre trois de mes exemples. La première photo ici, c'est l'une des premières collaborations que j'ai faites avec Tom Hope, ça fait déjà plusieurs lancements de campagne qui me contactent afin qu'on collabore ensemble justement sur un lancement. J'ai juste en fait moi de mon côté à publier des stories et des photos Instagram pour mettre en avant le produit. Comment est-ce que j'aurais pu promouvoir ce produit ? J'aurais pu faire comme 99% des gens qui collaborent avec Tom Hope, c'est-à-dire prendre une photo de moi en train de regarder mon poignet, ma montre, et derrière prendre une deuxième photo en close-up justement du bracelet. Pourquoi j'ai pas eu envie de faire ça ? Parce que j'y vois pas forcément d'intérêt. Je trouve qu'en matière de recherche, de travail, de créativité, c'est déjà vu et revu, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose de différent. J'ai essayé justement de faire une photo en lévitation, en justement cachant un petit peu ma tête dans la capuche avec des fonds noirs, quelques retouches, etc. Et c'est une photo qui, je trouve en tout cas, est très différente de ce que tu peux voir la plupart du temps en matière de collaboration, et encore une fois, qui attire l'attention. Pour te comparer deux photos différentes, donc deux collaborations différentes avec Tom Hope, la première que j'ai effectuée, il y a à peu près 350 likes sur le post, peu d'engagement, parce que c'est une photo classique, on voit juste moi en train de porter un bracelet, et justement cette deuxième photo, il y a quasiment deux fois plus d'engagement, parce que j'ai cette recherche de créativité. Deuxième photo, c'est une photo que j'ai publiée récemment, c'est pas la première fois que je fais ça. En fait, c'est ni plus ni moins que faire un dessin, tout simplement, sur ma photo. Donc moi, j'utilise Procreate sur mon iPad Pro, avec le stylet, comme ça c'est beaucoup plus simple, mais encore une fois, t'as pas besoin de matériel. Il suffit d'avoir ton iPhone, il suffit de trouver une application sur laquelle tu peux dessiner, ou même ton ordinateur, sur laquelle tu peux faire des traits. Et la seule chose que j'ai fait sur cette photo, c'est que j'ai repris les traits de mon sac, et j'ai entouré en fait un arbre. Honnêtement, en matière de technique, ça demande absolument aucune compétence, ça te prend peut-être 10 minutes. Et en matière de résultats, par rapport aux photos classiques que je peux publier sur mon compte Instagram, encore une fois, j'ai quasiment deux fois plus d'engagement. Là, je tourne à peu près à 700 likes, plus pas mal de commentaires, avec quelques enregistrements. Alors que sur certaines photos un peu plus classiques, je suis à peu près à 350, 400, 450 likes. Et maintenant la dernière, là on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas artistique. Les deux premiers exemples que je t'ai pris, c'était vraiment des retouches sur la photo, des idées qui sont un peu plus compliquées à mettre en place. Là, c'est plutôt une recherche de créativité en matière de concept. J'ai pris un concept qui existait déjà sur Internet, c'est Instagram versus réalité. C'est comparer en fait un petit peu ce qu'on vous montre sur Instagram, et ce qui se passe dans la réalité. Et je me le suis approprié, je l'ai retravaillé par rapport à mathématiques, et j'ai pris deux photos que j'ai coupées en deux. J'ai mis d'un côté Instagram, de l'autre côté réalité. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend très peu de temps, ça ne demande aucun matériel. J'ai juste fait quelques retouches photos sur Canva, et on se retrouve avec des résultats qui sont quand même assez impressionnants. J'ai plus de 900 likes sur la photo, 920 je crois, avec quasiment une centaine de commentaires. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est des choses qu'on voit peu, aujourd'hui je trouve, sur Instagram, même si je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est évidemment des choses qui existent, dont je m'inspire, mais ça sort encore une fois du moule de ce que peuvent faire la plupart des gens dans mathématiques. Donc ce principe d'être créatif sur Instagram, il est non seulement important que tu le comprennes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui va vraiment te permettre de développer ton compte, le principe même de base, oui évidemment derrière il faut te former, oui évidemment il y a des techniques à mettre en place, il y a des choses qu'il faut apprendre. Je ne dis pas le contraire, parce que moi-même je fais des formations là-dessus, que ce soit des formations offertes, mais aussi des formations payantes. Mais la base de ça, c'est essayer de gagner la bataille de l'attention. C'est essayer d'attirer l'attention de ton audience sur ton compte, et pour ça tu dois te battre contre 1,5 milliard d'utilisateurs. Donc forcément, si tu fais comme tout le monde, les mêmes photos que tout le monde, les mêmes filtres que tout le monde, les mêmes posts que tout le monde, ça risque d'être extrêmement compliqué de te différencier, et justement ça risque d'être extrêmement compliqué de te développer. Et comment est-ce qu'on peut être créatif en fait sur Instagram ? Comme moi je l'ai fait, par exemple, en faisant des retouches qu'on n'a pas l'habitude de voir, en faisant des dessins sur des photos. Et plus tu vas pratiquer en fait ce genre d'expérience, plus tu vas sortir de ta zone de confort, de ce que tu fais d'habitude, Instagram versus réalité, plus tu vas prendre des concepts que tu vois à droite, à gauche, parfois dans des thématiques qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu fais, plus tu vas tester, plus tu vas voir ce qui marche, plus tu vas t'approprier la chose, et derrière, plus tu vas être à l'aise avec ça. Donc forcément, ta créativité va s'améliorer, et ton compte va pouvoir se développer. Si jamais tu as envie que je te fasse d'autres vidéos de ce genre, sur ce sujet, sur la créativité, ou même sur Instagram, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous dans les commentaires. N'oublie pas de me suivre non plus sur Instagram, mon compte s'affiche juste ici, ça me permet justement de créer une meilleure relation avec toi. Tu peux voir aussi ce que je transmets en story tous les jours, le behind the scene par exemple, des vidéos que je suis en train de te tourner. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada